Coucou les Sagittaires et bienvenue pour les prévisions du mois d'avril 2019. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe au niveau astrologique ? Il y a beaucoup de choses. Alors, on a une nouvelle lune en bélier, la pleine lune aura lieu en balance, on a la conjonction Uranus-Soleil dans les premiers degrés du signe du taureau, nous avons le début de la rétrogradation de Saturne qui va démarrer en Capricorne, Jupiter va rétrograder dans votre signe à partir de ce mois jusqu'au mois d'août. Donc, vous êtes très concernés les Sagittaires ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, la nouvelle lune du 5 avril va apporter à certains d'entre vous un nouvel amour. Donc, soyez vigilants si vous avez envie de rencontrer l'amour. Le 5 avril et la semaine autour du 5 avril, c'est une période idéale pour rencontrer quelqu'un au niveau amoureux. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par l'amour, qui sont déjà en couple, ça peut être les enfants qui peuvent être concernés. Donc, une nouvelle situation concernant vos enfants peut être concernée autour du 5 avril. Donc, ça, c'est déjà très positif pour démarrer le mois. Ensuite, autour du 19 avril, on a une pleine lune qui peut peut-être être moins évidente parce qu'ici, on a de votre part sans doute quelque chose au niveau amical, au niveau peut-être de votre place dans certains groupes sociaux. Vous allez prendre des décisions, peut-être d'arrêter de faire partie de certains groupes sociaux ou voilà, il y a quelque chose au niveau amical qui potentiellement peut s'arrêter autour du 19 avril pour vous. Du coup, autour du 19, moi, je vous conseille de peut-être pas mettre des rendez-vous importants avec vos amis et ou si vous avez un souci avec, enfin, si vous voyez qu'il y a un sujet avec les amis, peut-être prendre les choses, tempérer les choses autour du 19. Donc, faites attention autour du 19 aux amitiés. La conjonction Uranus-Soleil est intéressante, elle est dans les premiers degrés du signe du taureau. Elle va apporter à certains sagittaires un nouveau couple, une nouvelle histoire à deux. Et pour d'autres sagittaires, vous allez être concerné par le travail. Il y a quelque chose de l'ordre du travail qui va potentiellement vous concerner, mais de l'ordre de la surprise, il y a peut-être quelque chose de changeant. Peut-être que vous allez faire dans votre travail quelque chose, dans les tâches que vous faites, vous allez faire des choses un peu inattendues. Voilà, ça peut être très surprenant la période du 20 au 25. Donc, surveillez cette période. Peut-être que vous serez aussi surpris par vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez autour du 20 et 25. Voilà, des surprises au travail sont possibles. Ce mois-ci pour vous, on a donc le début de la rétrogradation de Jupiter dans votre signe, Mars sera en face en Gémeaux. Donc, attention potentiellement aux agressivités possibles dans le couple, dans certains couples, pas tout le monde, mais certains couples, attention dans les relations à deux quand même. Vous serez actifs sur ce plan-là, mais peut-être trop, peut-être, enfin, voilà, je ne sais pas. Il y a peut-être une agression possible de la part du partenaire pour ceux et celles qui, potentiellement, sont concernés. Jupiter démarre sa rétrogradation, donc, comme je vous ai dit, au mois d'avril jusqu'au mois d'août. Ici, Jupiter est dans votre signe. Donc, depuis la fin 2018, Jupiter vous a aidé à mieux vous sentir. Peut-être que beaucoup de Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous avez connu une certaine expansion. Ça peut être une expansion au niveau intime dans votre vie, mais ça peut être au niveau social. Et disons que ces chances-là et les opportunités, les chances que vous avez sans doute attirées à vous depuis fin 2018 jusqu'à maintenant, vont se ralentir. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça veut juste dire que ça va être un peu mis en stand-by, toutes ces opportunités-là, et ça va repartir après le mois d'août. Donc, voilà. Jupiter est une planète très bienveillante et chanceuse et il est, disons, chez vous, dans votre signe. Il est à sa place et il s'exprime très bien. Mais disons que ces opportunités-là, sans doute les opportunités qui venaient à vous, vont être ralenties. Ne prenez pas ça de manière négative. Ce n'est pas grave. Vous repartirez sur de nouvelles opportunités et des choses plus belles après le mois d'août. Satante va démarrer aussi sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Et je dirais que cette énergie-là est à prendre beaucoup plus au sérieux puisque Saturne est la planète du karma et il va rétrograder dans votre secteur 2, le secteur de l'argent. Ici, on a Pluton, on a le nœud sud. Donc, on a une énergie karmique qui est possible. Il y a quelque chose de l'ordre du karma qui est possible. Si au niveau de vos finances, vous ne vous êtes pas comporté de manière droite ou droit, de manière honnête, si vous n'avez pas été clair dans ce que vous faites, ça peut revenir à vous. Et si vous avez agi de manière correcte, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais en tout cas, voilà, Saturne rétrograde ici. Il y a des sujets karmiques qui sont possibles. Et puis sans doute qu'entre le mois d'avril et le mois de septembre, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés peut-être à stabiliser votre situation sur le plan de vos finances, sur le plan de votre argent. Peut-être que l'argent va venir beaucoup plus difficilement à vous pendant ces mois-ci, les mois qui arrivent. Ce n'est pas très grave. Moi, je vous conseille d'attendre le mois de septembre pour repartir sur des projets qui peuvent faire en sorte que vos revenus s'améliorent et plutôt peut-être essayer là, potentiellement, vous pourrez peut-être vous reposer peut-être sur l'argent de votre conjoint, voire avec les banques, etc. Mais en tout cas, délaissez un petit peu vos ressources à vous qui seront peut-être moins simples à gérer. En tout cas, il y a quelque chose de karmique de possible. Donc, à voir comment ça se matérialise dans vos vies personnelles. Je ne connais pas vos thèmes astraux. Moi, je fais les choses de manière générale. Mais en fonction de votre thème astral, effectivement, on pourra voir d'autres choses. Donc, si vous souhaitez une étude personnelle de votre thème, ça sera sur mon site internet. Je vais vous en parler en fin de vidéo. Il y a quelque chose de très positif concernant quand même la famille ce mois-ci. Vous avez de belles relations avec la famille. Vous vous sentez bien chez vous. Vous communiquez bien avec votre famille. Donc, tout ce qui est lié à la famille, la maison, l'habitat, les potentiels changements dans la maison, déménagements, voilà. Tout ce qui est lié à la maison, la famille sont favorisés ce mois-ci. Donc, peut-être miser sur ça aussi pour le mois d'avril. Donc, voilà globalement pour vous, les sagittaires. Je vous mets mon adresse e-mail sous cette vidéo si jamais vous avez des questions sur l'astrologie ou le mois d'avril ou ce que je vous raconte sur YouTube. Je vous mets aussi l'adresse de mon site internet si vous souhaitez, comme je vous ai dit, de commander votre thème astral et ou votre thème prévisionnel sur les 12 prochains mois pour qu'on regarde comment cette année s'annonce pour vous en fonction de votre thème et que je vous donne des informations sur votre thème qui sera beaucoup plus précis que les thèmes, les prévisions que moi je fais qui sont plutôt générales même si je suis certaine que ça parle au maximum d'entre vous. Je vous fais des bisous, du coup, les sagittaires. Je vous souhaite un super mois d'avril 2019. Vous êtes des grands optimistes. Je sais que vous n'êtes pas des inquiets. de la vie. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de mai. Vous avez toutes mes infos sous la barre d'infos. Et je vous souhaite, du coup, beaucoup d'amour parce que c'est un peu ça qui ressort et moins d'argent. Mais ce n'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dans un mois. Je vous souhaite faire des gros bisous.